8h45, réunion d'affectation dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Dominique Degré, étudiant en journalisme, présente le sujet qui l'intéresse en vue de la réalisation de ce reportage. Vu que je suis ici dans le cadre du projet Premier vote, j'ai pensé que le reportage qu'on ferait aujourd'hui, Laurent et moi, porterait donc justement sur la participation des jeunes en politique. En 2011, le taux de participation chez les 18-24 ans n'atteignait pas les 40 %, bien en deçà de la participation nationale. Mais selon cette chercheure à l'Université McGill que Dominique a rencontrée, il est faux de croire que les jeunes électeurs ne s'intéressent pas à la campagne électorale. Dans l'étude canadienne de la jeunesse que nous avons menée à McGill et à l'UQAM, nous trouvons qu'il n'y a qu'à peine 10 % des jeunes qui disent ne pas s'intéresser du tout à la politique et aux enjeux publics. Selon Valérianne Maéot, les jeunes électeurs se méfient des promesses des candidats. Ils se présentent peu aux urnes, mais participent différemment à la vie politique. Selon les résultats de l'étude canadienne de la jeunesse, 50 % des 18-24 ans boycottent les marques qu'ils n'approuvent pas, 60 % signent des pétitions et 70 % font des dons pour soutenir des causes sociales ou politiques. Dominique s'est rendue à l'Université de Montréal, où les bureaux de vote par anticipation ouvraient aujourd'hui. La majorité des jeunes lui ont dit qu'ils iraient voter, mais ils sont critiques envers les politiciens. On pense que nos voix, dans ce moment, ne sont pas entendues en parlement, donc ça ne vaut pas la peine. Moi, l'élection, mettons que ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est peut-être plus du cynisme. En grande partie, c'est une impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Une chose est sûre, les jeunes électeurs qui participent au projet Premier vote, eux, s'intéressent à la campagne électorale. Suivez leurs questions pour les candidats sur Instagram avec le mot-clic Premier vote. Ici Laurent Thérien, Radio-Canada, Montréal.